L'AFJA a organisé son congrès 2014 en Champagne-Ardenne sur le thème « Comment appliquer l'agroécologie dans les grandes cultures ? » Première visite et c'est l'usère de biodiversité dans l'aube. Parcèles dans lesquelles on laissait cette raide qu'on ne récoltait qu'une fois sur deux. Ça permettait de faire par une floraison en temps de plus longue. Et on a mesuré ce qui se passait pour les papillons, les abeilles, les chauves-souris, les oiseaux. Donc elle est récoltée une fois sur deux. Une fois sur deux, c'est-à-dire que là, la première coupe n'a pas été récoltée, vous la voyez, elle est là. Et là, on attend la deuxième. L'autre côté a été récoltée. Quand on va faire la deuxième coupe, on va couper cette bande biodiversité et cette cuisine-là. On va laisser de l'autre côté une bande qu'on ne coupera pas aussi. C'est-à-dire que notre bande va prendre le relais de cette bande-là. Mais entre-temps, vous voyez que celle-ci a déjà fleuri. Et donc en fait, c'est un glissement de la biodiversité. Deuxième visite, rencontre avec Bertrand Pattenotre sur son exploitation dans l'Aube. Donc sur le site, il y a deux exploitations, mon cousin et la mienne. Et donc moi, je suis dans des techniques de conservation des sols depuis 98. Et donc je me suis orienté vers le non-travail du sol systématique. J'ai plus de charrues, j'ai plus de décompacteurs, j'ai plus de choses comme ça. Donc ça fonctionne à condition d'appuyer ça sur des rotations assez diversifiées. Le non-travail du sol, c'est plus moi qui travaille, c'est les vers de terre et l'activité biologique. Donc ce petit monde-là a besoin du gîte et de couvert toute l'année. Donc sitôt, moissons, on ressème des plantes de couverture. Des mélanges qui sont devenus de plus en plus complexes. Et la rotation, donc non-travail du sol, rotation couvert, ça c'est les trois piliers du tabouret pour que ça tienne. Et donc en 2006, j'ai introduit l'élevage. Et donc en 2007, on a construit la bergerie, le premier rang j'ai introduit en 2008. Alors pourquoi les brebis ? Parce que tous ces mélanges de couvert et tout ce verre que j'avais sur les parcelles après moissons, dans l'automne, en 2006, j'ai réfléchi à le valoriser. Et donc c'était la réintroduction d'élevage. Donc il y a toujours les 175 hectares de grandes cultures. Il y a un panel grosso modo de 13-15 cultures dans lesquelles je pioche tous les ans pour faire un seulement. L'idée de la nature de conservation, c'est de ne pas bouleverser le sol, de façon à laisser en place l'activité biologique. Un verre de terre, un analistique, un lombrique par exemple, dans sa carrière, il va vivre 7-8 ans, il va faire une ou deux galeries verticales. Si on y bouleverse, il la refait une fois, deux fois, puis il disparaît. Maintenant j'ai les sols où quand il y a une averse, elle rentre tout de suite au fond et elle devient exploitable par les racines. Le ruissellement, les ravinements, je ne sais plus ce que ça. Et dans cette démarche agroécologique, vous êtes seul, isolé ou il y a d'autres qui le font et vous les rencontrez, vous parlez ? Oui, on se rencontre pas mal avec Internet, il y a les sites Internet, il y a des organisations qui tournent autour de tout ça. Il y a VVC AgroSol. On se rencontre assez souvent, on échange, on est surtout de plus en plus nombreux. Déjeuner avec les acteurs de la démarche Respectine, la marque d'agriculture durable. Donc l'exploitation est de 330 hectares sur une région avec des sols très hétérogènes. On a 7 à 8 types de sols différents assez marqués, qui ne se conduisent pas du tout de la même manière, avec des cultures qui ne sont pas forcément adaptées sur toutes les parcelles. Donc c'est un jonglage permanent au niveau de l'assolement et au niveau de la répartition des cultures. Historiquement, dans notre région, on a le fameux Paul Zablé-Orge en termes de culture. C'était les trois principales cultures d'hiver qui, au niveau marge assuré, a un revenu à peu près cohérent. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'avec un manque de diversité des cultures, on arrive à avoir des problèmes, que ce soit sur les sols, que ce soit d'Atlantis, et des choses comme ça, qui deviennent très onéreux à résoudre eux. Donc petit à petit, on peut expliquer un peu les problèmes de graminées, notamment des problèmes de brume, des problèmes de jubrin, des problèmes de géranium sur Paul Zablé, qui sont là du fait de la répétition trop rapide des mêmes cultures. Donc petit à petit, on a essayé justement de diversifier les cultures pour pallier un petit peu ces problèmes de résistance et d'Atlantis. Aujourd'hui, j'arrive préféré à faire une mauvaise marge, enfin prendre un risque sur une culture, quitte à faire une mauvaise marge pour résoudre d'autres problèmes, notamment d'Atlantis, c'est d'éviter d'avoir des coûts et des quantités de produits à mettre trop dans leur camp. Donc on a développé des pois, des févroles, du chanvre aussi, du sarrazin. Et là-dessus, votre com vous suit, parce qu'effectivement, il faut avoir des marchés derrière. Voilà, alors c'est souvent le débat même avec certains collègues que beaucoup d'organismes sur des marchés un petit peu chino comme ça ne veulent pas s'engager, ne veulent pas s'embêter avec ça. Donc ils préfèrent rester sur des grandes masses, des produits de grande masse, céréales, ou même des pois ou des colzas, et n'arrivent pas à franchir le pas parce qu'ils n'ont pas forcément le débouché derrière. Donc nous, on titille pas mal nos dirigeants, et ça se passe bien justement, on arrive à avoir des valorisations, et conserver une valorisation intéressante, tout au moins pour ces cultures marginales. Donc l'exploitation au départ est située sur deux sites, donc dans le barouin, à l'est-sud-est du département de l'eau, sur des terrains argilo-calcaires superficiels, donc des terrains très séchants, et puis l'autre, dans le Pays d'Hôte, dans le Pays d'Hôte, c'est le sud-ouest de l'eau, avec des terrains en pente, des vallées. Depuis 20 ans, on fait des techniques sans labours, et depuis 2 ans, des techniques semi-sous couverts végétaux. Donc Thomas est engagé, fait partie d'Agrosol, et on s'est engagé dans la démarche respective. On avait des problèmes de résistance d'herbes, c'est-à-dire que la chimie ne fait pas tout, on s'en rend compte maintenant avec leur cul, et notamment le problème de géranium, de brome, de vulpins résistants, donc il faut trouver... Et là il n'y a rien, on ne peut rien mettre dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait un assolement colza-bléorge, le colza revient bien sûr trop souvent, on avait aussi du mal après à gérer les insectes, donc il faut rallonger les rotations. Une plante, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle ait bien sûr de l'eau, de la lumière, et il faut aussi suivre son développement. Donc dans cette démarche respective, il faut beaucoup d'observations, on peut souvent tous les lundi, hop, on fait un tour de champ pour voir le développement de la plante, les insectes, pour laisser découvertes végétaux, ça vous maintient l'humidité aussi dans les sols, et Thomas, son premier objectif, c'était sort de maintenir les lignes dans ces sols. Donc toutes ces démarches-là, le souci c'est qu'il faut arriver à passer financièrement. Derrière tout ce qui a été fait derrière Respecting, il y a aussi une autre innovation que je tiens à saluer, c'est la volonté qu'ont ces agriculteurs, pas uniquement de faire des choses pour eux, mais également de le partager avec la société au sens large, et par votre intermédiaire, mais pas uniquement. C'est-à-dire ce besoin de dire concrètement ce qu'ils font, comment ils travaillent, comment ils veulent progresser dans une vision d'agriculture durable, et le souhait qu'ils ont exprimé de dire, nous, nous voulons parler directement aux consommateurs. Cette volonté, elle s'est aussi manifestée par une démarche assez innovante, qui est la démarche marketing, je dirais, de Respecting, où au départ, on était dans une vision, une volonté de pédagogie, et qui, de part les retours que nous avons eus depuis l'ouverture du site Respecting, n'est pas loin de provoquer une sorte de buzz, si j'utilise un terme un peu moderne, puisqu'on a dépassé les 3 millions de visiteurs uniques, ce qui est quand même assez remarquable pour un sujet qui, en lui-même, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre pour le consommateur. D'ailleurs, le consommateur, il ne va pas acheter du blé Respecting dans son supermarché, il va acheter un produit issu de production agricole Respecting. Et ces consommateurs se sont adressés aussi à leur propre industriel, de transformation de produits finis, qui sont venus nous voir après, en disant, écoutez, c'est moins du blé Respecting, j'en veux dans mes produits, et donc, ben voilà, nous avons finalisé nos premiers contrats de blé Respecting, qu'on retrouvera dans les 12 mois qui viennent, dans les supermarchés, dans les rayons, et répondant ainsi à la demande sociétale forte. Troisième visite, rencontre avec Benoît Collard sur son exploitation dans la Marne. Donc le village de Somme-Tourbe, 150 habitants, une douzaine d'agriculteurs avec leur siège social à l'intérieur de Somme-Tourbe, et une douzaine d'agriculteurs extérieurs qui viennent travailler ici. Sortie de la guerre, territoire de Somme-Tour, 1400 hectares, une centaine d'hectares de culture et de prairies, le restant du bois de sapin, la situation actuelle, il reste 30 hectares de bois aux prairies, et tout le restant est en culture. Donc bien derrière, je pose la question derrière de la biodiversité, de remettre un peu en place un certain nombre de choses, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, avec les instituteurs locaux, qui étaient un peu franchés, et on recevait déjà des groupes de scolaires, et donc on avait déjà été interrogés par les enfants sur des questions, je dirais, environnementales. Et le fait d'être entré dans le réseau phare, on a accéléré la réflexion sur cet aspect du respect de la faune et de la flore, et on a commencé à rencontrer une multitude de gens, en particulier des journalistes aussi. et donc à chaque fois, c'était un aller-retour de... Nous, on apportait notre témoignage, mais à chaque fois, on écoutait bien ce qui était un peu dans l'air du temps, les demandes de la société, etc. Le fait aussi d'être dans le réseau phare, rencontrer des agriculteurs de toute la France, et on s'est aperçu que des gens qui étaient dans des systèmes totalement différents aux nôtres, qui n'étaient pas dans des systèmes de grandes cultures, des producteurs de cerises, des vignerons, etc. En définitif, se posaient les mêmes questions que nous, ramenées à leur exploitation. On a commencé à traduire ça, tout simplement, par les premiers temps, on a commencé à refaire des haies avec la Fédération des chasseurs, et puis, le fait qu'Isabelle soit revenue sur l'exploitation dans la partie production volaille, on s'est interrogé très vite sur le sensé dans la vente en détail. Donc ici, on doit être opérationnel en septembre, et le magasin Reims, il sera opérationnel septembre 2015. Alors là où on rince, on aura toute une palette de produits, c'est-à-dire qu'on aura mouton, porc, viande bovine, volaille, etc. Vous êtes combien, vous en avez dit ? 22. Donc toutes mes parcelles sont coupées par ça, donc j'ai fait une quinzaine d'îlots, donc 15 bandes, j'ai fait 32 plots d'arbustes, donc que vous verrez tout à l'heure, là, il y en a un exemplaire, et puis, on s'est dit, le raisonnement, ça a été ça, on s'est dit, il faut 80 mètres, pourquoi ? Parce qu'un carabre, d'après les données qu'on a, un carabre est capable de faire 80 mètres par rapport à son habitat, donc on s'est dit, si on veut avoir une circulation des auxiliaires, on va essayer de générer ça. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que ces bandes dans mes parcelles, à terme, donc en gros, il faut 5 ans, alors, le mélange n'est peut-être pas le meilleur, donc il faudra peut-être un moment le faire évoluer, mais cet habitat va permettre de multiplier les auxiliaires de mes cultures, et donc à terme, je peux supprimer totalement les insectifs. À la Chambre d'Ariculture, depuis 8 ans, on avait démarré des bandes dans des parcelles, et l'objectif était de dire, on va diminuer les intrants, donc on fait des bandes à coup de pulvée, 28 mètres sur la longueur du champ, on change de culture tous les ans, l'objectif étant d'essayer de conserver la même marge brute, c'est-à-dire qu'on ciblait un résultat économique équivalent, donc en baissant les charges, et sur certaines cultures, en acceptant de baisser le rendement. Cette année, démarré aussi la fabrication de notre aliment du bétail, alors pourquoi on est parti sur cette idée-là ? C'était toujours une question qu'on avait de nos clients, mais l'aliment, l'aliment, il vient de nous dire ça, on a dit qu'un jour, il n'y a pas. Et donc l'idée, c'est déjà d'avoir un prix d'aliment qui ne fluctue pas comme on peut le connaître, donc là, on vient de sortir le premier lot, on est en train de sortir le premier lot, les premiers animaux que vous avez vus, un lot qui a été élevé complètement avec d'autres types d'aliments, constatation qui est faite. Pour l'instant, on va voir, plusieurs lots, il faut voir un peu si on a fait le bon choix. Notre peur, c'était quand même de ne plus avoir forcément la même qualité de viande qu'on avait avant. A priori, on va avoir largement la même. L'intérêt d'être en Cumont, c'est qu'à l'intérieur de notre Cumont, on a ce groupe de quatre qui veut avancer dans cette direction, et puis donc les groupes défis. Les groupes défis, c'est pareil, c'est intéressant parce qu'on a un échange à l'intérieur et donc on avance. Alors, en définitive, aujourd'hui, moi, je continue d'être dans les groupes défis et je suis moteur dans le groupe, mais on ne sait pas trop où on va. Le terme n'est pas si mal choisi que ça. Moi, ça m'énerve un peu que ça change sans arrêt, mais pour un coup, allez, je ne vais pas être trop méchant. Quatrième visite, rencontre avec Eric Rodèze, viticulteur bio et en biodynamie dans la Marne. La viticulture est réellement le plus bon des élèves en termes de consommation d'intrants. La champagne dans tout ça. La Champagne, on est le vignoble le plus septentrionale et historiquement, la Champagne-Ardenne, globalement dans le système agricole, est la région la plus consommatrice d'intrants et la viticulture champagnoise est de loin la région viticole la plus consommatrice d'intrants. Réellement, le monde agricole bouge et bouge positivement. Pour autant, il y a une minorité aujourd'hui de mes collègues qui, par moments, peuvent être criminelles à l'endroit du terroir. Le terroir d'Ambonnet, c'est 389 hectares de vignes, 3700 parcelles de vignes, 3700 parcelles pour 350 exploitants différents sur le terroir. C'est une société très compliquée où il faut absolument arriver à maintenir une cohabitation de vie, d'usage. au milieu de tout ça, mon exploitation, c'est 6 hectares 12, 35 parcelles en ce qui me concerne. Et j'arrive, en tant que bio dans tout ça, j'arrive à cohabiter de manière intelligente. Mais le fait que nous soyons 350 exploitants, le fait que j'ai 35 parcelles, 140 voisins, le système, une agriculture bio dans son ensemble, je n'y crois que pas. Ben oui. Et le système ne tiendrait pas. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître. Aujourd'hui, là où j'en suis arrivé, si je me dois de faire court, je pratique une agriculture biologique, biodynamique. Et sur le tiers du domaine, je pratique l'aromathérapie. J'essaye en liaison avec un univers chercheur de Lisa de Lille, M. Michel Emblay, avec les quelques échanges que je peux avoir avec lui. Parce que là, franchement, c'est le désert, c'est le désert intellectuel, c'est le désert prospectif, mais c'est aussi le désert réglementaire pour pouvoir avancer dans des directions nouvelles. En bio, on va utiliser des produits qui existent dans la nature, mais qui sont des produits morts. On va utiliser des minéraux, du soufre, du cuivre. La biodynamie, c'est un précepte de Steiner. On va utiliser des produits du vivant pour stimuler le vivant. Donc on va utiliser des extréments de ruminants, de vaches, pour stimuler la vie du sol. Et sinon, on va utiliser un certain nombre de plantes pour stimuler les défenses naturelles de la plante. Qu'on va utiliser de deux manières, ou sur leur forme oxydée, ou sur leur forme réduite, ou en tisane, ou en purin. L'aromathérapie, c'est encore beaucoup plus astral, lunaire. Depuis neuf ans maintenant, je mène des essais sur le tiers de la surface du domaine. Je mène des essais sur les parcelles qui ont une taille suffisante pour faire un bout de la parcelle avec et un bout de la parcelle sans, pour mener des vrais essais de manière à voir si... Il y a un effet. Si oui ou non, il y a une efficacité. Et je mène ça sur des huiles différentes, à des doses différentes. Mais faisons un peu ça tout seul dans mon coin, un peu au sein d'un groupement de développement viticole, mais beaucoup tout seul. En fonction de mon agenda, enfin, c'est pas forcément simple d'avancer tout seul. Et ça n'intéresse pas à grand monde ? Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de relais ? C'est pas vraiment... Bon, il se monte... Ça y est, il y a enfin un programme qui se monte financé. D'accord. Ça bouge un petit peu là. Il y a dix ans, le monde agricole a pris conscience. Mais nous sommes heureusement... Plus nous avons dépassé le cap de la prise de conscience, et aujourd'hui, on traîne... On traîne 10% de professionnels qui ne sont pas assez professionnels. Aujourd'hui, dans le monde agricole, on a réellement 90% de professionnels qui, dans leur quotidien, ont fait le choix d'avancer. Et de plus en plus, on revoit... On revoit enfin du plaisir gourmand à être les deux pieds dans les bottes. Parce qu'à un moment donné, les paysans ne prenaient plus plaisir à être... On nous a vendu, ça. C'était plus noble d'être les pieds dans les bottes. A l'ABJA. A l'ABJA. Bonsoir. Pour les 60 ans de l'ABJA, dîner au champagne chez Mim à Reims. Alors, les 60 ans de l'ABJA, je ne vais pas vous faire un speech maintenant, parce que je pense que le champagne, je vais s'attirer plus que ce que je voudrais dire. Je vais simplement m'appeler que l'ABJA a été créé en 54 par en fait un groupe d'amis. Et il se trouve que j'en connaissais un qui m'a recruté à l'agence Agra-Presse dans un âge avancé où il était, qui était Henri Léramont, créateur de l'agence Agra-Presse, et qui a créé l'ABJA avec un groupe de deux ou trois copains. Et à l'époque, l'ABJA, c'était quoi ? C'était des gens qui se retrouvaient et qui faisaient des voyages avec leurs époux, leurs marques. Et qui dansaient, et qui ripaillaient. Et l'ABJA, c'est très, complètement ça. Ça l'a été pendant assez longtemps. Donc vous voyez que vous, on est sur un modèle complètement différent. On est malheureusement très sérieux. On fait des trucs, tout le travail. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne émission, moi, très bien. La sociologie, la sociologie du journalisme avec elle a beaucoup changé. Les pratiques aussi. Mais je ne vais pas parler plus longtemps de la presse parce que c'est un autre débat. Ce soir, on est champagne. Alors, comme dirait Jolin, un champagne pour tout le monde. Retrouvez l'actualité de l'ABJA sur www.abja-asso.fr Duorme, duorme, negrito. Et tu mamma, est-elle en el campo ? Negrito. Et tu mamma, est-elle en l'ABJA ? Et tu mamma, est-elle en l'ABJA ? – Sous-titrage FR 2021